Musique de générique Ah toujours avec ce magnifique thème de Medal of Honor débarquement allié qui nous berce en début de chaque épisode, qu'est-ce que ça fait du bien Et donc oui dans le dernier épisode nous avons terminé la troisième mission qui consistait simplement du débarquement de Normandie Donc le dernier épisode n'était pas le débarquement de Normandie mais il était le lendemain du débarquement, on a terminé notre mission Et donc aujourd'hui c'est une toute nouvelle mission à découvrir qui nous attend Donc la quatrième, c'est le septième épisode, sachant que dans le premier épisode on a fait aucune mission Donc on a fait 5 fois donc ça veut dire qu'on a fait 10 niveaux, donc ça veut dire que logiquement dans cet épisode je vais vous faire le niveau 10 et 12 Voilà c'est parti, c'est parti de briefing Nous avons Normandie, ah d'accord Donc la toute première mission c'est celle-là, Arzio, la deuxième c'est celle-là La troisième c'est à Oma Beach pour le débarquement de Normandie Et en fait la manière c'est toujours en Normandie qu'on est, c'est juste à côté Derrière les lignes ennemies, donc en fait c'est peut-être la suite vu que ça suit On a un petit peu progressé sur le territoire français On était un petit peu par là, même si logiquement il faut aller vers Berlin mais c'est pas très grave On verra bien ce qu'on a de nouveau Mission 4, je voulais ce débriefing et je vous retrouve juste après les amis Allez, bon débriefing, je sens que ça va encore être une mission de dingue C'est parti Ah oui c'est vrai, la difficulté, moyen comme d'hab, comme je vous l'ai dit Ah oui, j'y ai réfléchi d'ailleurs pour la difficulté Donc je ne repasse pas en difficile, c'est certain Moyen était déjà bien assez dur comme ça Mais étant donné que si je dois recommencer tout le niveau à chaque fois que je meurs La série risque d'avancer très lentement Vous avez remarqué, ça ne fait que deux épisodes Pfff, ça ne fait que deux niveaux par épisode Mais malgré tout les épisodes durent quand même une heure et demie, deux heures Donc c'est quand même un petit peu long Donc si on veut que les épisodes soient plus courts Ou que je fasse plus de niveaux par épisode Il faut que je joue en moyen, mais que je fasse l'handicap suivant Et pas non plus de recommencer, c'est à dire Utiliser que un checkpoint sur deux Voilà, je pense que ce sera mon nouvel handicap à partir de cet épisode-ci Vu que je suis en moyen et pas vraiment difficile C'est qu'avant, pendant les deux derniers épisodes Je recommençais tout le niveau quand je mourrais Mais étant donné que j'ai remarqué que je perdais trop de temps en faisant comme ça Mais je pense que mon nouvel handicap Ce sera simplement d'utiliser un checkpoint sur deux Voilà, je pense qu'avec ça Tu aurais un bon petit handicap sans perdre trop de temps C'est parti, moyen, débriefing de la quatrième mission Heureux de vous revoir mon lieutenant Le débarquement à Omaha Beach Et en particulier sur le secteur Charlie et sur Doc Green S'est avéré extrêmement difficile Beaucoup d'hommes y ont laissé la vie Nous avons établi une tête de pont Mais il nous faut encore savoir ce que les allemands manigancent C'est après seulement que nous saurons si la campagne de Normandie est un succès Les résistants ont observé un mouvement de troupes ennemies au sud de Calais Sur l'itinéraire prévu pour la progression de nos hommes Deux grosses unités allemandes se regroupent actuellement près de Saint-Lô Nous savons qu'ils ont investi un manoir pour en faire leur poste de commandement C'est de là qu'ils organisent leur contre-attaque Il vous faut trouver ce PC L'infiltrer et mettre la main sur les renseignements tactiques Qui concernent le plan d'attaque de l'ennemi L'un de nos agents les plus sûrs au sein de la résistance Une jeune femme nommée Manon Baptiste Sera là pour vous aider J'ai encore quelque chose à vous dire mon lieutenant D'après le renseignement Les allemands utilisent un nouveau char plus gros que ce que l'on connaît On l'appelle le tigre royal A juste titre Nous avons de bonnes raisons de penser que certains spécimens sont présents près du manoir Vous avez ordre de recueillir des informations sur les capacités Et espérons-le Les faiblesses de cette nouvelle arme Bonne chance Powell Je sais que cette mission est entre de bonnes mains Waouh ! Encore une mission de dingue qui s'annonce Et encore plein de choses à dire Apparemment on va faire cette mission avec Manon Ça serait un truc de dingue Vu que la résistance nous aide Et qu'effectivement Manon était un membre assez important de la résistance Que je vous rappelle que l'on jouait donc lors de Medal of Honor résistance C'était nous le personnage principal On jouait Manon Et là on risque de jouer avec elle Enfin pas avec elle mais avec elle comme compagnonne quoi Ça se dit ou pas ? J'espère Je pense que oui Ça risque d'être énorme Alors apparemment oui il y a des nouveaux chars ennemis donc Que je connais bien Les chars tigres sont les plus dangereux je pense des allemands de l'histoire de la deuxième guerre mondiale Donc ça va pas être rien Et c'était quoi le chars qu'on a vu dans le dernier épisode ? C'est pas un chars tigre Parce qu'il était jamais coriace hein Donc là j'ai un petit peu peur Les chars tigres sont très rapides, très puissants, très dévastateurs, très résistants Voilà ils ont tout ce qu'il faut quoi Bref Lisons le débriefing Donc le but de la mission est d'aller encore une fois Je pense que c'est simplement trouver des renseignements d'après ce que j'ai compris C'est tout simplement On verra comment ça se passe En tout cas ça a l'air très intéressant Ils ont parlé d'un manoir et tout Bref je n'ai pas tout suivi encore une fois C'est un peu compliqué Donc je vais essayer de m'accrocher et de lire ceci pour comprendre C'est parti Le 22 juin 1944 Donc on n'est pas encore très très long du débarquement de Normandie On est à peine deux semaines après Ok Allez c'est parti Donc rendez-vous avec la résistance Ouais donc on a rendez-vous avec Manon logiquement Vous serez seul sur cette mission Ah bah non alors Je ne serai pas avec Manon Bon on verra si on le rejoint plus tard L'agent de l'OSS que vous êtes pour l'occasion De se faire à l'idée Que vous ne pourrez compter que sur vous-même En territoire ennemi Ok C'est chaud Donc on est tout seul On savait que dans l'émission on est tout seul C'est encore plus chaud On a bien vu ça dans le dernier épisode Parce que tout le monde était mort Et que j'étais tout seul J'en ai bien chié L'objectif principal de cette mission Est de vous rendre dans une maison de la résistance A Saint-Ébremont Ah ok Au sud-est de Saint-Lô Et loin derrière les lignes ennemies Ok Malheureusement les choses se sont corsées aujourd'hui Se sont corsées Aujourd'hui de mauvaises nouvelles Nous sont parvenues Et vous allez devoir vous en occuper Ok Qu'est-ce que c'est ? L'un de nos avions de reconnaissance s'est écrasé dans la région Oh merde Et avec à bord un officier allié du G3 Et son pilote Oh putain Ne me dites pas que c'est un remake D'une mission de Medal of Honor Résistance Parce que Ah non pas Medal of Honor Résistance Non c'est dans le premier Medal of Honor ça Dans le tout premier Medal of Honor On avait la même chose On devait retrouver le pilote de l'avion Enfin l'officier du G3 qui s'est écrasé avec son avion Mais pas que c'est pareil Si vous trouvez l'un ou l'autre Ramenez-les chez les maquisards Quoi ? Les maquisards Non c'est pareil Et faites votre petite enquête L'ennemi pourrait frapper un grand coup Si l'un d'eux venait à se faire prendre Attendez ça se trouve ça remake d'un niveau Du premier Medal of Honor Ça serait énorme Putain attendez Lorsque vous serez arrivé à destination Votre contact dans les rangs de la résistance Vous remettra De nouvelles informations C'est une femme Elle s'appelle Manon Baptiste Ok donc c'est certainement pour le prochain niveau Qu'elle sera avec nous Ok ok bah écoutez Je pense que c'est l'heure de découvrir Tout simplement Oh j'ai hâte Et c'est parti Niveau 11 mission 4 On est lancé Un checkpoint sur 2 En moyen Go Ok On va avancer Il y a des allemands là bas Je vous laisse écouter la musique Et je regarde mes armes pendant ce temps là Ok ça va Je vous laisse l'ambiance encore une fois Je vais profiter Et m'amuser Mais putain quand je m'approche de Starvella Mon armes elle bug Mais oh tu vas y rester tranquille Allez c'est parti D'accord 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 Donc ils sont sourds Et visiblement je ne sais pas viser C'est sérieux cette connerie ? What ? Ah je préfère ça Pourquoi est-ce que cette trou de balle Vous voulez point crever Très bizarre Qu'est-ce que vous cachiez là-dedans ? Oh attendez Oh Des stinken chun chun grenades Comme je les appelle bien Des grenades allemandes quoi Une pièce ça se détruit ou pas ? J'ai envie de gaspiller mes balles pour ça Faut que j'en ai beaucoup On va essayer Ah oui ça se détruit Diminution de fusil récupérée Ah d'accord Ok donc comme dans les premiers mecs de l'elfe nord On peut détruire les caisses Pour trouver des ressources Donc prudence On a en moyen J'utilise un checkpoint sur deux Donc Pour ne pas perdre trop de temps Faut que ça me paraît un peu simple Ah Oh merde Est-ce que j'utilise vraiment un checkpoint sur deux ou quoi ? Je sais pas Je sais pas On va dire que ouais Un checkpoint sur deux j'utilise Mais j'ai quand même essayé de Mon objectif est vraiment de mourir Jamais Pendant les missions Je serais vraiment dégoûté Mais si jamais je mûre C'est un checkpoint sur deux Voilà Je sais que je suis fort insistant Par rapport à ça Mais je m'en veux Pas de joueur en difficile Mais On a bien vu que c'était trop dur Alors ne serait-ce pas l'avion Donc on nous a pas rallé Ok lui il est complètement immobile Il y a ses potes qui meurent devant lui Mais il s'en bat les couilles C'est un mec au moins Il y a une statue presque Ah non il est avec moi peut-être Ouais ouais il est avec moi Quel con Excuse-moi Bobby Ouais le pilote du G3 Oh c'est lui Oui Ok Putain quel con moi je tirerai dessus Il avait l'air parfaitement serein C'est bizarre Il était genre là debouté Mais il y avait des allemands Qui tirera autour de lui Et là en moi Je me suis parfaitement en calme On viendra me sauver Bon Par ici Ok La cachette des résistants T'es où ? Ah t'es là Ah t'inquiète je suis prudent Mais putain j'allais me le faire T'as rattiré leur attention Ok c'est bien Où ça ? Ok là J'ai encore entendu un coup de feu quelque part là Il y a un gars là-bas Non j'ai rêvé Ok Ok C'est ça là la cachette des résistants Oh putain Eh crève A moi Bonjour C'est ce repas Non c'est pas du tout là en fait C'est tout là-bas derrière en fait Il faut faire tout un grand tour T'as des trucs cachés Oh Merde je vais recharger Aïe Désolé je joue pas encore extrêmement bien là Il faut le temps que je me remette dans le bain Evidemment c'est la petite reprise comme d'hab Là dedans il y a quelque chose Oh bah non Pourquoi que là il y a des munitions et tout Ouais c'est cool ça Ok go Où ça là-bas Le mec c'est un il a des yeux de lynx Il arrive à voir un allemand Allongé dans un buisson là-bas C'est mort Ah ouais Putain il est gg Parce que moi Visiblement Je sais que je suis mi-hop en vrai Mais Oula Oh Il était caché derrière la lampe Il ne nous voyait pas Oh putain Ta gueule Voilà Voilà C'est fait A moi Oh des chiottes Comme d'hab Oui une MP40 Ça ça va être cool Elle a disparu ou c'est moi ? Non j'ai ramassé Non j'ai pas ramassé Elle a disparu Oh c'est C'est volant L'enfoiré Eh ben je la voulais moi Oh est-ce que c'est Ah d'accord c'est juste un placard Ok Ma foi pourquoi pas Ah pas ça je crée Non d'accord On va arrêter ce délire Euh on va avancer Alarme Sauf qu'il n'y a pas d'alarme dans le coin Mais que tu es en pleine nature Oh Voilà Eh cette fois-ci elle est à moi C'est un MP40 À moi À moi À moi Voilà On ne va pas voler Faudrait Voilà une petite MP40 Ça va faire du bien Pour les combats rapprochés Comme ça je suis plus à l'aise avec ça En extérieur ok Que les mains garantes Et parfaites Mais pour l'intérieur Comme ça C'est pas pratique C'est pour ça que je prenais mon flingue Juste avant Bon ça va ça m'a bien dépanné Euh par là Ou par là On va d'abord le voir par là Vite fait ce qu'il y a De toute façon j'ai peur qu'il meure lui Oh mais c'est moi ça Pourquoi il me tire dessus Il est taré Il me tire dessus vraiment là Ah non mais le mec Il a vraiment des yeux de lynx hein Putain Le mec t'aurais dû faire Pilote de chasse toi T'as une vue de malade Je vais la conserver la gourde Ça met nous ce petit chemin là What ? Ah mais je suis revenu ici Ok il y avait un petit chemin là en face Ok en fait tout se rejoint Ah ça fait un peu open world C'est vrai que j'ai des jumelles apparemment Il faut marquer un haut à droite là Ouais d'accord On retiendra au cas où Vu que je n'ai pas de sniper Tu vois tu es mort dans une drôle de position C'est perturbant que les cadavres disparaissent pas Comme sur les autres Medal of Honor que je connaisse Ah attendez il y a un truc là Ok il y a pas mal de soin là Il y a des grenades là apparemment D'accord On retient Attendez j'ai reniflé Ah comme ça c'est fait J'ai oublié de le faire avant de commencer Oh ! Aïe 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 Ouais allez Un checkpoint sur 3 j'utilise Parce qu'un checkpoint sur 2 ça me parait un petit peu trop simple Il y a du moins de là bas J'ai une idée Ok gâche pas tout toi Je m'occupe de tout Mais non je te dis pas de tout gâcher Oh c'est bon Oh ! Oh ce magnifique strike que j'ai fait Oh il était de toute beauté celui là Magnifique Yann Mais je vois rien avec ces buissons Ah mais ça les dérange pas hein Aïe je vais me mettre en face Je vois que dalle Ah bah dans l'ombre Heureusement que t'as des yeux de malade hein Des yeux Des yeux Oh mais t'es hyper sale Il vient de s'écraser en avion Ok ok ça va Je sais pas j'avais l'impression que ça fait gueule Elle était toute blanche Mais elle est toute blanche Bon pas grave Tout calme hein Comme mission y'a pas de bruit d'ambiance Mais je comprends pas sur qui il tire parfois Quoi ? Il a tué quelqu'un là ? Mais je vois personne Ce mec aurait vraiment dû faire pilote de ch... Ah mais Koke il était pilote d'avion quand même juste avant Ouais ouais je... C'est pour ça alors Koke ? Ouais pfff Ouais j'aurais fait chier tout seul Et c'est vrai qu'il a dû tirer encore À la haut Il me l'a pas piqué celui-là Putain MG42 là-haut 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 Je l'ai eu je crois Il y avait une MG42 sur la falaise Ça m'a fait bobo ça Ouais c'est bon Bon évidemment objectif numéro 1 Qui est qu'a gueulé là ? Ah là-bas Il n'a jamais mourir Vraiment C'est mon objectif suprême C'est pas parce que c'est des checkpoints que je vais moins bien jouer Mon objectif est vraiment de mourir le moins souvent possible Oh non putain il est mort Ah putain j'ai perdu parce qu'il est mort Je dois le protéger Attendez What ? C'est super dur alors Le checkpoint on est seul J'en ai eu combien déjà jusqu'ici Ah J'en avais eu qu'un seul Bon bah du coup je recommence tout hein Bon finalement on reste sur l'idée d'un checkpoint sur deux ok C'est largement suffisant finalement Si on veut pas recommencer trop en arrière à chaque fois Euh Ça sera vraiment trop long Yes Merde il n'y en a pas Qu'un seul qui est mort Ah putain mais ils sont doués pour tirer de loin Putain Ouais donc on va rester sur l'idée de un checkpoint sur deux Les gars Visiblement le jeu se complique de plus en plus Donc j'ai pas envie qu'on perde trop de temps Merde j'ai pas regardé à quelle heure j'ai commencé Ok je estime à peu près Regardez il y a un survivant Ok il va marcher encore une fois Il m'attend bien sagement Là Donc il faut le protéger à tout prix ok Il fallait l'amener jusqu'à la cachette donc deux fils Et là il a ramassé son arme Voilà C'est très précis C'est par ici on dirait qu'ils montent la maison là Ok donc on reste là dessus les amis Un checkpoint sur deux Pour mon handicap Je rappelle pourquoi pour ceux qui arrivent au cours de CAI Parce qu'à la base j'aime bien jouer en difficulté maximum Et me rendant compte que la difficulté maximum de ce jeu est trop difficile Même en utilisant le checkpoint Et bien comme handicap je me suis retiré des checkpoints en jouant en moyen Mais en me rendant compte que Recommencer l'entièreté d'un niveau à chaque fois que je meurs Est trop long Bah j'utiliserai un checkpoint sur deux à l'avenir On a bien vu ça dans le dernier épisode J'ai craqué Parce que voilà On en avait déjà joué plus une heure sans mourir Et la vidéo durait déjà presque deux heures Donc si j'utilisais pas de checkpoint La vidéo a duré trois heures Sauf si je mourrais encore Là ça aurait été quatre heures Ce n'est pas le but de ces épisodes Ce ne sont pas des Enduring vous voyez Yes Merde il est pas mort Ok je vais essayer de mieux le protéger ce coup-ci Il est mort le bécla je ne suis pas sûr J'ai cru voir une grenade Non c'est bon Je pensais qu'il était en train d'en dégoupiller une Ok c'est bon Là j'ai bien protégé Allez on avance Ah oui là bas Le mec il ne voit pas grâce à la lampe Aïe Magnifique Toute beauté Allez le placard qui ne sert à rien Reste derrière moi toi vu que je dois t'escorter Ah il y avait une gourde d'accord Ah j'ai trouvé l'MP40 finalement Ok Là Pour le moment je pense que je fais bien mon boulot Par là ça revient au chemin de base Pas besoin d'y aller Et par là Ah oui par là c'est le chemin Aucun n'est rentré dans la maison On est sorti derrière Ok donc on avance par là Ok Quand on sait où sont les ennemis C'est un peu plus simple Logique Eh putain j'allais avancer la grenade Ils n'ont même pas capté On a du bull Voilà le petit strike Comme tout à l'heure Ah non il y en a un qui a survécu cette fois-ci On les voit à peine avec toute cette végétation là J'essaie de passer devant pour lui mais Du coup c'est un peu moi qui risque ma vie en fait Et j'ai plus de chance de me soigner que lui Aïe aïe Ouh 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 là bas Ça manque un tout petit peu de musique ce niveau Un petit peu trop calme à mon goût C'est quelque part ici qu'on avait perdu Ouh putain il y avait un mec là Je l'ai même pas vu Bon reste en retrait toi Mec à la mitrailleuse je l'ai eu Il y a un mec là bas qui passe sa tête depuis tout à l'heure Mais j'arrive pas à l'avoir Reste en retrait toi Putain il me fait mal en plus Je passais par là j'aurais un meilleur angle Ah c'est ici qu'il était mort à peu près Putain c'est moi qui vais crever si ça continue là Putain Oh putain Reste à couvert toi Putain je prends cher Je prends cher Je prends cher Toujours chercher de la vie Viens viens on se replie mec Viens 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 on se replie Au début du jeu c'était bien tester le mode difficile N'utiliser aucun checkpoint et tout Parce que plus on avance dans le jeu J'ai remarqué et plus ça se complique Donc finalement Il va falloir que je réduise Ça se trouve à la fin j'utiliserai tous les checkpoint Donc ce sera dur Peut-être que je passerai en facile même Non j'ai con Non non jamais je passerai en facile Alors je sais que j'avais laissé de la vie en arrière Ah il a dedans Ah je vais prendre toutes mes précautions maintenant Comme à la vraie guerre Voilà Et j'avais même laissé une petite gourde je pense dans la maison Juste en face ça sur la commode Voilà Et quelle mémoire se menouille Parfait Allez on y va T'es où ? Reste pas tout seul tu vas te faire buter Il est où ? Il est là Ça me fait peur Ça me rappelle un mauvais souvenir de l'épisode 2 Il y avait le mec qui n'avait pas pris le même chemin que moi Et qu'entre temps il s'était fait buter comme par magie Vous vous en rappelez ou pas ? C'est vrai qu'on a un peu lent pour marcher Je sais pas marcher plus vite que ça Il n'y a pas de touche de sprint les gars Il y a une touche pour ralentir Pas de touche de sprint Ça c'est la vitesse max Donc ok pour un militaire avec toutes ses armes et tout C'est une vitesse correcte Allez là Nous y sommes de retour Maintenant ce mec là je tient une balle Il est déjà mort en fait Ou il s'est barré ? Je sais pas mais on va être prudent Il était toujours là Il était toujours là Partie sauvegardée Ok Un checkpoint sur deux Donc ce checkpoint-ci j'ai le droit de l'utiliser Ok Ah il se soigne Donc j'ai le droit à ce checkpoint Même si je vais tout faire pour ne pas l'utiliser Voilà C'est trop facile Une balle pour chacun Il n'y a personne à bord On va monter dedans Il n'y a pas d'autres qui arrivent au moins C'est bon Petite surprise ces enfoirés Ils vont monter dedans Chercher leurs armes Regardez là je saute Regardez on dirait que je m'accroupis C'est vraiment bizarre Quand je saute en fait En fait c'est un effet réaliste Comme quoi on s'accroupit pour prendre de l'élan Et sauter en fait Ça fait un effet réaliste Mais du coup on dirait qu'on s'accroupit Ça fait bizarre Bon Je ne connais pas la suite du niveau Du coup C'est un petit peu stressant Du coup plus dur Une petite trousse de soin ici On retient Ok c'est ça peut-être L'abri des résistants peut-être Ça a l'air ouais Oh non Je ne sais pas il ne me tirait pas dessus Mets-toi à l'abri toi Mets-toi à l'abri Mets-toi à l'abri direct Quel con Moi je vois des mecs paumés debout Qui nous regardent Je fais ah c'est des amis Mais non Mon enfoiré T'es écouté cette ambiance église Oh ça le fait l'ambiance là Attendez on y est là apparemment C'est une cachette secrète Là dessous Oh oui Oh là là Ça c'est de la cachette Mais oui mesdames et messieurs Ah euh Allez descend on vote Descends pas Ah d'accord Il n'y a plus juste que la cachette de résistants Ok d'accord Et c'est par ce tunnel souterrain-ci Oh les gars Ce qui serait énorme Ce qui serait énorme C'est qu'on arrive à la cachette Qui est pendant le menu principal De Medal of Honor résistance C'est pas impossible C'est pas impossible C'est ce genre de décor comme ça Souterrain Les gars si c'est ça Je suis juste trop nostalgique Et c'est pas du tout impossible Que ce soit ça C'est ce genre de décor Non Ah non c'est pas exactement le même Non 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 C'est Manon Vous êtes l'agent américain J'espère que vous n'avez pas eu trop de problèmes Pour arriver jusqu'ici Il vaut mieux que vous n'utilisiez pas vos armes habituelles Elles sont beaucoup trop bruyantes Oh Niveau terminé Ouais Yes niveau terminé les amis Ah mais ça va finalement J'ai pas dû utiliser le checkpoint que j'avais gagné Du coup j'ai fait tout le niveau d'une traite Je suis fier de moi Parce que je trouve que c'est un petit peu trop facile Sinon vu qu'on est en moyen J'essaierais vraiment de finir tous les niveaux en entier Ça me dégoûterait franchement d'utiliser des checkpoints Vraiment essayer d'en utiliser le moins possible Genre si jamais je vais très très loin une fois Et que je meurs Et que je n'étais jamais mort avant On peut quand même recommencer tout le niveau une fois Tenter quoi Ça peut avoir le mérite quoi Bon du coup on a trouvé Manon Elle nous a passé un petit pistolet silencieux Ça risque d'être une mission assez infiltrative Ça se dit ? Je sais pas Infiltrative Ouais Mission d'infiltration Ou quoi en gros Ok ok Bon on est parti pour le deuxième niveau On est assez vite pour le premier Donc peut-être que si on va aussi vite On pourra même peut-être en faire trois Qui sait ? Mon ami Le colonel Hargrove m'a beaucoup parlé de vous Je sais Je suis le lieutenant Powell Vous savez Les missions d'infiltration de l'OSS Sont différentes des combats auxquels vous êtes habitué Ok c'est bien les missions d'infiltration Discrétion et effet de surprise Sont de vos meilleures armes Sont vos meilleures armes Ok Aussi pensez à votre silencieux Il est petit Léger Et précis Environ 15 mètres Ah pas mal Il faut donc bien vous approcher de votre cible Et viser la tête Ok 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 Classique Votre destination finale est un poste de commandement Situé dans une belle demeure française Mais pour que vous puissiez y pénétrer Nous devrons attirer les soldats à l'écart Deux endroits Se prêtent parfaitement Parfaitement Ok c'est deux mots Enfin c'est pas deux mots Mais c'est un mot coupé Il n'est pas mis de tirer Du coup moi je pensais que c'était deux mots différents A une manœuvre de diversion Ok deux endroits se prêtent parfaitement Ok Le premier donc est une zone de stationnement de chars Ok donc ça va être assez chaud Que quelques petits explosifs bien placés Devraient immobiliser pour au moins deux semaines Ça c'est cool Le temps que les pièces de rechange arrivent Et qu'ils soient réparés D'ailleurs les allemands font Transiter bon nombre de camions de marchandises Par un point de contrôle tout proche Si vous en voyez un Essayez de monter à l'arrière Sans vous faire remarquer Il vous conduira dans la zone des chars Ok ok Le deuxième endroit le plus intéressant Est un petit dépôt ferroviaire Où un train de marchandises Très attendu doit passer ce soir Changez l'aiguillage de façon A ce qu'il dévie sur la voie de garage Ok posez ensuite vos charges Sur la batterie de butée Et lorsque le train foncera dessus Tout t'explodera Ok Cette gare abrite aussi Un petit garage pour camions Ok Un vieil ami Un vieil ami et moi Qui s'est fait embaucher Comme chauffeur allemand Vous y attendra Il sait comment se rendre au manoir Et vous conduira hors de De la zone des patrouilles Il vous fera signe Lorsque vous arriverez au garage Ouvrez l'oeil Bonne chance mon ami Maintenant Ok alors ce sera avec nous ou pas Ah non d'accord On est vraiment tout seul Ok en fait Il faut que je me déplace tout doucement Comme ça Pour surprendre les ennemis Donc ça c'est les camions Évités à tout prix Donc Infinitré la zone de certainement des chars Ok Et là maintenant on a une musique Cette fois-ci Ça c'est cool Je vous laisse l'ambiance du coup Ah je pourrais monter là-haut Ah dommage Je voudrais faire une petite attaque surprise Par les collines moi Mais putain Il va en avoir chier Donc en fait le camion il va faire une rue Il va déposer un allemand Par truc comme ça à mon avis Alors j'ai trouvé une MP40 Il y a un mec qui arrive Regardez bien J'ai foiré mon coup Je l'avoue Je l'avoue J'ai complètement foiré mon coup Mon but c'était qu'il arrive là Et que je lui fasse un petit Je boum On va faire pareil avec celui-là alors Non non il sait que je suis là Je suis Il sait que je suis là Voilà Putain de mes couilles Oh j'ai crevé J'ai crevé Oh il y a un mec là-bas en plus Putain mais je sais pas viser Oh musique qu'on connait bien ça Putain j'arrive pas Il est pas précis ton putain de pistolet silencieux Oh je l'ai eu Ah j'ai rien dit Voilà Oh merde J'ai activé un gros crayon Vous l'avez vu le gros crayon Ça c'est une manipulation que j'ai un peu foiré avec mon ordi Faut que je me sois T'as pas une gourde sur toi Allez putain Il y a des niveaux Ils m'en donnaient plein J'en avais pas besoin Et là ils m'en donnent pas quand j'en ai besoin Oh putain j'entends des ennemis Avec mes points de vie je suis rond dans la merde Là-bas derrière Je les vois pas Ah c'est là le truc des chars Là Mais putain Mais putain C'est de la merde ce pistolet De toute façon elle l'a dit On n'est pas entraîné pour les missions d'infiltration Oh non mais c'est impossible Bon du coup j'ai pas droit à aucun checkpoint Vu que j'en ai même pas eu Et le camion il s'en bat les couilles Qu'est-ce que vous transportez Merci Et putain Comment il peut savoir Yes Yes je l'ai eu aussi Ah non Là je l'ai eu Ah vous devez quasiment rien voir vous les gars Parce que moi j'y vois quasiment rien Pour leur tirer dessus C'est vraiment chaud comme ambiance De voir où sont les ennemis Moi je fais de mon mieux Donc une AP40 Je sais pas me débrouiller comme ça Pour me mettre en infiltration Je sais pas ce qu'il me faut pour me débrouiller C'est pas un endroit où je pourrais me cacher Mais non j'ai rien du tout pour me cacher Mais ça marche pas ta technique Ta gueule Ça devient un peu mieux que tout à l'heure Mais c'est chaud les gars Là C'est bon On rentre Donc objectif atteint Maintenant piéger les tigres Donc les tigres c'est les chars C'est pas des vrais tigres Celui là en premier Ah j'ai récupéré de la vie J'ai même pas fait gaffe Ok c'est des trucs où ils exploseront tous en même temps Ok encore deux Là bas il y en a un autre Je vais d'abord passer par les petites tentes Pour vérifier qu'il y a personne Voilà Exactement comme ça Oh putain Salut Oh putain c'est parfait là Ok le troisième il est là Il y a une trousse ici au cas où On me retient Putain j'ai eu tout le monde quoi Ah mon téléphone qui fait une notification Désolé je sais pas si vous l'avez entendu Je pense pas que vous l'avez entendu de très peu peut-être Alors j'aime bien l'ambiance de la mission Mais elle est dure Donc là ils vont tous péter Il va falloir se mettre à l'abri Là bas Carabine parfait Ah c'est une car C'est parfait ça C'est un sniper Manifiez l'aiguillage de la première jonction Ah la musique Nous connaissons tous ce thème Oh putain Au revoir Donc la car 98 C'est un peu l'équivalent de la Springfield version allemand Simplement Ok donc là on va aller modifier l'aiguillage comme prévu Pour changer la destination Pour aller vers l'entrepôt ça Et que ça fasse tout péter au moment où il aille là bas Si j'ai bien suivi Ok là je vois un mec dans Qui arrive vers moi en marchant Un petit hatchet bien placé Là Je préfère déjà le sniper Que le petit flingue de merde qu'on avait hein Allez Maintenant concentration On meurt plus jusqu'à la fin Oh putain je vois le truc de l'aiguillage Il est là C'est le quantième checkpoint C'est pas le deuxième ça déjà Je vais vérifier Non ce n'est pas le deuxième Donc dans tous les cas Dans absolument tous les cas Je ne peux pas l'utiliser C'était chaud Là Et voilà Je surveille cette petite MG42 là bas Que personne n'y revienne surtout Petite gourde Par la porte là je sens que quelqu'un va se ramener Je peux pas réunir une MP40 Je conserve la gourde J'ai presque rien perdu comme pays Ah Parti sauvegarder Ce checkpoint ici Je peux l'utiliser par contre Mais je vais essayer d'éviter Si jamais je meurs Oh Quel enculé Il m'a fait peur en plus Tiens C'est bon il est mort Salut Penétrer dans la gare Ok Et je dois rentrer par là Mais il y a quoi là bas au bout du chemin alors Moi je suis curieux je vais aller voir Je vois des gens en plus Au revoir Au revoir Oh au revoir Merde Au revoir Merde Au revoir Voilà Je vais pas aller près de ça moi Mais c'est pas du tout par là qu'il faut que j'aille Attendez j'allais refouiller le petit bunker parce que Putain je vois Il a l'air en mauvais état Ça va C'était un canon sur un train je crois J'allais voir quand même ce qu'il y avait dans le bunker là Ça m'intrigue Ah ouais je cours plus vite quand même quand je tiens le flingue C'est réaliste Ouh Salut Je t'avais repéré Merde Putain Quand tu foires une balle avec ce flingue T'es tellement dans la merde après Ah c'est bien Faut aller détruire ces machins comme objectif secondaire ou quoi Ce serait cool ça vu que je sais qu'il y a des jeux C'est vrai ça on a eu un objectif secondaire de réussie Dans la toute première mission Mais depuis on en a plus jamais eu Alors soit je suis très nul et j'ai vraiment pas de balle Je trouve plus rien du tout Soit j'ai vraiment du louper des trucs Bah oui c'est ce que je dis Ou bien alors il y a vraiment plus rien du tout Justement Qu'est-ce qu'il y a là-bas Oh Mirador Il y a une MG42 juste à côté J'allais voir là-bas après Ça a l'air assez dangereux comme zone Bien surveillé et tout Comme ça c'est pas pour rien à mon avis Donc il devait y avoir du monde là-dedans Et là-bas il y a quoi ? Mon indicateur dit clairement que c'est par là qu'il faut que j'aille Mais je vais quand même aller voir vite fait là-bas d'abord Ah ça a l'air d'être un cul-de-sac Qu'est-ce que ça fout là ce machin Il est complètement détruit C'est pas ma faute C'est pas ma faute je suis pour rien monsieur Ah c'est vraiment un cul-de-sac ok Ah genre je peux monter sur le train grâce à ça ? Non d'accord D'accord c'est juste un peu plus d'open world Ok c'est pas Je prends de mon flingue pour aller plus vite Peut-être avec les conades je vais encore plus vite Bon c'est pareil Bon prudence maintenant Je pense d'abord détruire le projet Puis vite tirer sur le mec Merde il est où il était là ? Ah ok oui Ok il est sourd Parfait Pas parfait du tout Je suis mort Oh j'ai rien vu venir quoi Oh franchement bien joué à eux Bon je vais recommencer tout le niveau une fois Mais si jamais ça m'arrive encore de mourir à ce stade là J'utiliserai donc ce checkpoint là Tunnel Voilà juste une fois que je me... Enfin déjà mort deux fois mais non mais J'ai quand même envie d'avoir ma petite chance Je vais le suivre discrètement Il s'y attend pas Coucou Eh toi là Coucou Merde je vois pas T'as arrêté marrant Alors lui là-bas Non c'est lui là-bas le plus dangereux Oh j'ai su Mais je les maîtrise là Parfait Eh c'est bien là Attendez y'avait pas une MP40 lui déjà ? Déjà ramassé ? Ouais ouais Le niveau n'était pas extrêmement long Donc je me permets de le refaire Je vais quand même essayer de tout faire en entier C'est mon handicap Mais si jamais c'est trop long Vraiment par moment J'utiliserai quand même un petit checkpoint Pour pas que la vidéo s'éternise On voit rien avec tous les buissons Les barbelés et tout Oh j'ai caillé J'ai caillé J'ai caillé Ok objectif atteint Je suis rentré dans la zone Allez Un Voilà Oh Je dis voilà Ah ah Personne Bah parfois dans des MedoFenor Quand tu prends une MJ42 comme ça T'as plein d'ennemis qui apparaissent partout Par aucune raison Donc j'essaye Bon ici y'avait plus personne On se souvient Donc je fais péter Je vais prendre le sniper Qui est là-bas Et on se barre direct Voilà Pourquoi y'a un chien paumé tout seul A cet endroit là C'est bizarre Généralement y'a pas un chien abandonné Il est quand même avec son maître Un truc comme ça Enfin Ah il est déjà presque arrivé au sade Où on était mort Vu que ça aurait été con de gasser un checkpoint pour ça Ah bah voilà Ça serait ici Ah non pas ici Dans le tunnel là-bas Ouais On va jouer à la MJ42 Voilà Je l'ai eu Du coup ici Maintenant on s'y attend Du coup je prépare la grenade Voilà c'est ce checkpoint-ci J'aurais recommencé ici Ça aurait été un peu ridicule quoi Oh le temps mais il est revenu Qui a jeté dedans Magnifique Toute beauté Je vais faire un petit lancé alors Petit lancé En douceur Putain j'arrive plus à l'élancer comme il faut C'est bon Voilà Ah il est plein pour m'accueillir le mec de tout à l'heure Oh Putain il est mort bizarrement Il m'a fait peur Ah ils sont morts tous les deux ici Tout à l'heure je les ai pas eu tous les deux Là Couché C'est bon Un cœur nettoyé Hop là-bas Bonne nuit Toi juste là Bonne nuit Ah il va parce qu'il passe Ça sert à rien Voilà Reposant pas avec eux Alors là-bas en face On sait qu'il y a que dalle Et voilà l'endroit où on était mort Bon prudence parce que le mec La mitrailleuse là-bas m'a bien surpris Donc C'est bien lui qui m'a eu C'est la seule MG42 que je vois Donc je vois pas qui d'autre ça pourrait être Donc je vais neutraliser La lumière Le mec il doit passer là-bas dans pas le mouton Puis directement revenir vers là-bas Pour suivre le mec il arriverait à la MG42 Ok c'est parti C'est une blague j'ai pas le temps de le voir Ok Autre plan Euh Je vais chercher la trousse de soin qui est en arrière Regardez la vie qui m'a laissé quoi Putain mais c'est un truc de dingue J'ai pas le temps de le voir arriver Pas de la vie ici Non Enfoiré Cette mission nous fait pas de cadeaux non plus les gars Ah oui c'est là-bas Non c'est où ? Si c'est là non ? C'est quelque part ici Oh voilà c'est là Bonjour je viens de les chercher de la vie en détresse s'il vous plaît C'est ici Voilà Bon c'est pas encore parfait Mais je ne pense pas que j'avais laissé quoi que ce soit d'autre Du coup Il va falloir se démerder avec ça Faut pas être simple C'est déjà mieux que 3 PV Je parle pas trop pour les musiques Bon maintenant On retrouve des choses sérieuses Je vois un casque qui dépasse il me semble Je ne vois plus de casque qui dépasse il me semble Mais je ne suis pas serein d'avancer Pas serein du tout du tout du tout Parce que là s'il me refait ce coup là je vais crever à coup sûr Je cours C'est bon il ne peut plus m'atteindre de là Merde je pensais que je pouvais monter à l'escalier Mais en fait non je dois passer par la porte là Bonjour Attention que j'ai plus beaucoup de vie Il va falloir jouer prudence Putain mais lol Je savais qu'il y avait un mec là en plus Putain je n'ai pas à le toucher Il me faut de la vie très vite là les gars Là dedans il n'y a rien à voir Non c'est le genre de ça dans lequel il y a de la vie ça non ? Une gourde ah et voilà il me savait même qu'il n'y avait sur eux Ah parfait C'est bon on est presque full vie Oh merde on est pas full vie regardez ce qui me manque Ah avec ça j'ai à cause de ça j'ai crevé Par là ça monte on ira voir après Ah bah on y va du direct toi du coup Attendez je me remets en position Parce que je ne suis pas très bien installé Voila Y'a un mec juste là Mais lol Toc 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 Il y avait bien un mec et je l'ai eu Mais putain Voila L'MG42 l'MG42 Oh stop Non ça n'a pas marché Derrière moi y'a personne au moins Y'a personne ça va bien Putain ça m'énerve j'aurais galéré à... J'ai cru en train de départ Un second je suis parano Putain j'avais... What ? J'ai rencontré des pas là Oh des grenades Il veut pas je suis au max Putain en fait j'ai voulu tirer sur les barils là bas mais le petit pisteau silencieux il est tellement naze et imprécis que j'arrivais pas à tirer dessus quoi ça m'a fait perdre la blinde de vie pour rien Putain Putain j'suis deg Petite gourde il y avait une trousse je l'ai vue mais elle me sert à rien du coup Ah putain Crève un peu Là ta gueule Le chien la batte Putain il y a encore Ta gueule sale cabot Voilà Oh putain une cage d'ascenseur On va descendre apparemment Ok Prêt Partie sauvegardée ok mais on verra bien Ah c'est de la guerre J'aurais dû utiliser mon silencieux je savais pas J'ai réveillé tout le monde à cause de mes conneries Ok non le silencieux c'est jamais... Il est trop nul Quand je joue pas un tir je me fais canarder après donc je vais garder cette arme si Ok Il me voyait pas donc c'est bien Putain vous voyez ? C'est comment ça que je parle Là Il fume ? Pourquoi ce mec la fait de la fumée ? Alors qu'il est mort Il mort avec une cigare dans la main ? Attendez je crois que c'est vraiment un détail comme ça Merde 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 Mais cache-toi ! Il est au le bouillou Putain mais il était si long ça le couloir ? Je te rappelle pas qu'il était si long que ça ? J'essaie de me cacher désespérément. Ta gueule. Une gourde. Tout espoir rassemblé. Réuni. Bref. Et c'est vraiment ça, regardez. Le mec est en train de fumer une clope et il y a la fumée de la clope et tout. C'est hyper bien fait. Je n'ai jamais vu ça dans aucun Médale of Honor. Merde, il va peut-être gaspiller un peu la gourde. Il tombe comme une merde. Pas mort lui. Voilà, maintenant il l'est. Il y a du bruit. C'est des chiens. J'avais reconnu le bruit. De pas. Là, il y a une trousse. Ok, on retient. On a deux trousses en arrière, il me semble. Ça, c'est bien. Objectif atteint. Je suis dans la gare. Placez des explosifs sur la barrière de butée. Comme ça, quand le train prendra l'autre aiguillage et qu'il rentrera en plein dans l'explosif. Bam ! Ok. Allez, on ne meurt pas, bien sûr. On ne meurt pas. Nice. Personne là-haut ? On est détruit quand même. Par les petites fenêtres là-bas, non ? C'est endroit-ci, il ne me dit rien qu'il va. Je sens qu'il y a encore un mec qui va me venir par surprise, qui va me faire peur et qui va me tuer en deux secondes. Là-haut, on est sûr qu'il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Écoutez, je ne vois personne en revue. On va avancer. Où ça ? Sur le pont ? Ouais. Là-bas. Petite tête. Nice ! Je les ai bien repérés, les deux mecs qui me tireraient sur avec leurs snipers. Ça va peut-être violent, mais ils ne m'ont même pas touché. Bien joué, bon oeil. Comme ça, jusqu'au bout. Où ça ? Là ! Il est limité à un cadavre, l'enfoiré. Ah, c'est là-bas que je vais mettre la dynamite. Ok. Je vais d'abord faire le ménage là-bas. Pour être sûr qu'on ne va pas me prendre par derrière. Visiblement, il n'y a personne, je vais aller la mettre. Personne qui va me faire un sale coup, hein. Petite cabine, il n'y a personne là-dedans. Par les fenêtres là-bas. Je n'ai pas sûr, hein. Objectif atteint. Gagner la cabine de contrôle et changer l'aiguillage. Encore ? Ça se trouve là-bas, apparemment. Ah, putain, elle est là, ouais. Il faut que je monte. Ok. Oh, putain, il m'a fait peur. Parce que j'avais checké juste avant pour être sûr qu'il n'y avait personne. Et comme par hasard, au moment où je reviens, putain, mon nom, espèce d'enculé. Putain, j'ai vraiment sursauté. C'est quoi ça, là-bas ? Je vois un truc par terre. C'est un cadavre. Pourquoi il est mort, lui ? Il fait semblant. Non, non, il ne fait pas semblant. Pourquoi il est mort, c'est moi qui l'ai tué ? Mais si, c'est moi qui l'ai tué. C'est le mec qui était au sniper au coin du mur de là-haut qui me tirait dessus. Oh, putain. Oh, une trousse encore. Parfait. Il y a beaucoup de soins en arrière, là. Je ne crains plus de trop grand-chose. Mais j'aime bien comment le jeu arrive à changer les ambiances. Écoutez la différence quand j'étais dehors. Et à l'intérieur, le changement d'ambiance. Écoutez. Attendez, il me dit qu'il faudra qu'elle se calme un peu. Eh, écoutez. On entend bien que je suis dehors. Écoutez maintenant quand je rentre, le changement d'ambiance. Vous avez vu ? Je trouve ça hyper bien fait. C'est là-bas qu'il faut qu'on aille. Ouais, c'est ça. C'était les snipers qui se cachaient, ça. Il y en avait un ici. Et un là. Et ils ne l'ont pas touché. Ah ah, voilà l'aiguillage. On l'avait bougé, là-bas. Monté à l'arrière du camion Opel. Ok. Putain, il a démarré. C'est qui qu'il y a dedans, là. Il est avec moi, au moins ? Je ne suis pas sûr. Je crois, hein. Ah ouais, je crois. Et voilà ! Ok, ok. Oh putain ! Aïe, aïe, aïe. Mais je ne peux pas me faire mieux, là. Oh, le train ! Oh, il y a revu dans Zayn ! Haha ! Ouh ! Yeah ! On a géré ! Aucun checkpoint n'a été utilisé ! Mais écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, les gens, pour cet épisode-ci. Je ne peux pas revenir au menu d'ici. Non, mais attends, plus on ne va pas lire. Euh, ok, attendez. Euh, juste, je ne regarde pas. Je n'en ai pas regardé. Voilà. Surprise pour la prochaine fois. Ok, voilà, donc c'était l'épisode numéro 7. J'espère qu'il vous aura plu. Il n'aura pas été trop trop long. J'aurais assez bien géré. Je ne suis pas mort trop de fois. On n'a utilisé aucun checkpoint. C'est ça, j'en suis fier, les amis. On a fait les deux niveaux entièrement, donc, sans aucun checkpoint. Je serais mort quelques fois quand même, mais en recommençant tout le niveau à chaque fois. Donc, voilà, j'ai ma fierté d'avoir joué en moyen sans utiliser de checkpoint pour cet épisode. J'en suis fier. Je suis content, mais je trouve que c'était quand même un poil moins dur que le dernier niveau que j'avais fait dans l'épisode précédent. Parce qu'il était hyper long, hyper chaud, hyper tactique qu'il était. Ici, il y a encore un peu tactique quand même, un tout petit peu moins. Assez stressant, beaucoup d'infiltration, une ambiance très calme. Je ne sais pas ce que nous réserve le prochain épisode. Mais à mon avis, ça risque d'être du lourd aussi pour la suite de la quatrième mission. Toujours en compagnie des résistants. Allez, merci à vous d'avoir regardé. Et je vous donne rendez-vous, donc, pour le fameux huitième épisode. Allez, ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501 ...